Hello tout le monde ! Aujourd'hui, back to school, je vous remmène à l'école à travers deux films français essentiels sur le sujet, l'un documentaire, l'autre un film de fiction, l'occasion pour nous de mettre en lumière les différences d'approche entre les deux films. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, sélection éducation ! Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur deux films essentiels sur l'école, l'éducation, l'enseignement, deux films français. Et je commence tout de suite par l'école primaire avec « Être et avoir » de Nicolas Filibert. Nicolas Filibert qui a été récompensé pour ce film donc par le prix du meilleur montage au César 2003. Alors il faut savoir que dans le travail de documentaire, c'est souvent le cas, le réalisateur est également monteur du film puisque ça fait partie du processus du documentaire justement de partir des rushs, des images qu'on a tournées, pour ensuite au montage faire tout le travail finalement de scénarisation. Il est fait après coup, tandis que dans le film de fiction, on part du scénario pour ensuite l'adapter au tournage. Donc c'est deux procédés différents. Et donc dans ce documentaire, nous découvrons la vie de Georges Lopez, un instituteur, donc dans une école communale d'Auvergne. Il s'occupe d'une quinzaine d'élèves, c'est l'unique instituteur de l'école. Et le niveau va de la maternelle jusqu'à la primaire. Alors il faut savoir que dans un premier temps, Nicolas Filibert voulait capter surtout la vie des paysans. Il voulait vraiment que le sujet ce soit ça, la campagne, la ruralité, etc. Et finalement, il s'est aperçu qu'il pouvait faire quelque chose aussi d'intéressant sur une école. Une école atypique, il faut le dire. Justement, c'est aussi ça l'intérêt du film. Une école atypique, comme ça, dans une petite ville d'Auvergne. Donc c'est pour ça que le film va alterner. Vous allez voir des séquences, donc dès le début. Vous avez donc un plan sur des vaches, etc. C'est l'hiver, on voit le travail des paysans, on voit le travail donc des parents, des élèves scolarisés, des enfants qui sont donc éduqués par, eh bien, Georges Lopez, voilà. Dont vous allez voir donc le côté très humain. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on voit aussi le côté très humain, en fait, de cet enseignant qui est dévoué, qui est passionné. Vous verrez, il y a même une séquence où il y a carrément une interview. Donc c'est le côté un peu journalistique. À un moment donné, comme ça, on sort, on est dans un documentaire. Et justement, à un moment donné, vous avez cette interview comme ça qui arrive au bon moment, j'ai envie de dire, vous verrez. Et donc cet instituteur, au-delà du français et des maths, enseigne tout simplement la vie. C'est-à-dire que vous allez aussi voir ces jeunes enfants être éduqués pour... Ah, voilà, ils vont apprendre la cuisine, ils vont apprendre le jeu, ils vont apprendre l'hygiène, se laver les mains, etc. Ils vont faire de la luge de jeu, etc. Et en même temps, il y a ce côté très convivial où même les anniversaires sont fêtés à l'école, comme ça. Donc c'est très touchant de voir que finalement, en même temps, c'est aussi une chronique de la campagne, on voit que l'éducation, voilà, passe aussi par des choses manuelles, où on essaie de se débrouiller tout seul. C'est une école de la vie, en fait, au-delà d'une école tout court, où on apprend des matières, sciences, français, etc. On apprend à écrire, à lire, certes, mais on apprend aussi tout simplement à vivre en société, à vivre avec les autres. Vous avez même des séquences où, voilà, à un moment donné, vous avez l'enseignant qui est là pour questionner deux élèves qui se sont un peu chamaillés, quelqu'un l'a insulté, etc. Donc il essaye de régler également les problèmes de vie de ses élèves. Donc voilà, ça mélange un petit peu tout, puisque voilà, cet instituteur va aussi faire un travail que pourraient faire les parents. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, puisque le film aussi alterne des séquences, certes à l'école, mais également dans le foyer, on voit donc que l'école continue à la maison, puisque les parents sont là pour s'occuper des devoirs, etc. Et donc on voit eux aussi, les parents se remettent à faire des équations, des soustractions. Donc voilà, c'est toute cette vie qui est formidable. Enfin, c'est très très bien fait, parce qu'on a le travail des champs, de la terre cultivée, etc. Et en même temps, le travail d'enseignement de ses enfants, et en même temps, donc, la vie de ses élèves dans l'école. Ils sont préparés aussi à une vie future plus difficile. On sent que l'instituteur veut les mettre en garde sur l'arrivée au collège, où il y a des choses qui vont être beaucoup plus dures, puisque, ben voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait des rapports plus compliqués par la suite avec l'enseignant. Et c'est ça qui est du tout cuit, donc, pour moi, pour ma transition. Puisque dans « Entre les murs », donc, de Laurent Cantet, adapté de l'ouvrage éponyme de François Bégodot, c'est justement tout le propos, c'est-à-dire la confrontation entre l'enseignant et les élèves. C'est-à-dire que, vraiment, ça confronte, en fait, les deux parties. C'est-à-dire que, vraiment, les enseignants aussi peinent à intéresser, donc, les élèves, dans ce collège difficile du 20e arrondissement de Paris, donc, où on a beaucoup de profils différents, des origines différentes chez les élèves. Et donc, voilà, c'est cette confrontation où, lui, François Bégodot, qui joue dans le film, eh bien, voilà, essaye tant que bien que mal de transmettre son savoir, est professeur de lettres, professeur de français. Et voilà, donc, c'est tout le temps dans la contestation, puisque les élèves ne voient pas pourquoi ils apprennent ça, ils ne voient pas à quoi ça leur sert, en fait, puisque, voilà, ils ont tendance à vraiment tout remettre en question, l'utilité même du cours, etc. Donc, chose très difficile pour l'enseignant qui doit vraiment lutter pour faire, voilà, pour transmettre son savoir. Donc, voilà, on est un film qui est, pour le coup, beaucoup plus axé, là, sur l'enseignement. Il y a le cadre social, évidemment, puisqu'on voit aussi les parents qui ne parlent pas français, donc, il y a une barrière avec la langue. Donc, c'est très intéressant, parce qu'on voit vraiment que le travail d'enseignant, on peut les trouver cruels, parfois, François Bégodeau, dans le film, on peut le trouver parfois cruel, mais, d'un autre côté, on voit aussi que les élèves sortent un peu les enseignants de l'orgon, tout simplement, ils dépassent parfois un peu les limites, mais parce que, voilà, ils sont, à force de les pousser à bout, voilà, ils sont aussi, eux aussi dérapent, vous voyez, donc, eux aussi apprennent des élèves et apprennent à mieux se comporter. Et voilà, donc, on assiste aussi un petit peu à toute la galère de qu'est-ce qu'être enseignant, finalement, ça questionne aussi ça. Donc, c'est un film de fiction, je précise, on n'est pas du tout comme chez Nicolas Filibert où on est dans le documentaire, là, c'est vraiment un film de fiction, donc, on le voit très clairement, puisque c'est plutôt un film qui arrive à rendre les séquences réalistes, mais c'est en aucun cas un documentaire. Donc, et puis, vraiment, Laurent Cantet, lors d'interview, là, maintes et moins de fois répétée, c'est pas... On ne montre pas que l'école est un sanctuaire, on montre plutôt que l'école est une caisse de résonance de la vie, donc c'est vraiment ça que j'aime bien, ce côté caisse de résonance, c'est très vrai, puisque, vraiment, voilà, on a un peu toutes les cultures, tous les niveaux, etc. Donc, c'est très intéressant, très, très bien fait. Évidemment, ça peut choquer parfois, quand on voit l'enseignant, vraiment dépasser un peu les limites aussi, vous verrez, il y a une histoire d'insulte d'une élève, etc. Mais, voilà, ça questionne vraiment aussi l'enseignement, c'est vraiment ça. Donc, l'éducation nationale, donc, ça remet beaucoup de choses en question et on voit aussi, tout simplement, les conseils de classe, les professeurs entre eux, c'est ça qui est intéressant aussi. On voit l'avis des professeurs entre eux qui essayent de trouver toujours une nouvelle façon de communiquer avec les élèves. C'est difficile, puisque on est dans un collège difficile, on est avec des élèves difficiles. Donc, voilà, comment fait-on quand on passe finalement son temps aussi à faire de la discipline, quoi ? Voilà, donc, ça parle vraiment de ça. Et, vraiment, voilà, Laurent Canté, en fait, a cette faculté dans ce film à capter le réel. Alors, évidemment, c'est toujours ce côté tellement fort, cette fiction tellement réaliste qu'on se demande même si ce ne serait pas un documentaire, en fait. Mais, on voit bien que parfois, il y a des choses qui sont grossies un petit peu, évidemment, par le... On voit le travail de scénario derrière, évidemment, mais c'est vrai que parfois, ces séquences sont tellement réalistes qu'on pourrait presque croire vraiment qu'on est, voilà, dans une caméra... Enfin, c'est une caméra de surveillance sur... Dans un cours, mais on voit que c'est beaucoup cuté. Enfin, voilà, c'est un autre travail, encore une fois, mais... Que le documentaire, je veux dire. Mais, voilà, c'est vraiment très réaliste et très documenté. Voilà, c'est une fiction très documentée. On sent vraiment que... Voilà, ça rappelle, je pense, que ça va clairement vous rappeler le collège. Je ne sais pas si vous avez connu le collège public ou voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le dialogue quasi impossible dans un premier temps entre les élèves et l'enseignant et dans un second temps, des moments comme ça, des moments de... Il y a des très, très beaux moments où on voit des élèves se révéler à eux-mêmes. On voit aussi des difficultés. Il y a aussi des choses très sombres dans le film, vous verrez. Mais il y a des moments d'espoir, en fait. Et c'est toujours cet espoir d'arriver à sortir ces élèves, en fait, d'une espèce de prison mentale dans laquelle il faut toujours contester, etc. et être constamment dans la contestation. Mais cette confrontation perpétuelle fait vraiment questionner, en fait, sur le monde de l'éducation. C'est très, très bien fait. Donc, vraiment, non, à tout point de vue, ce film est très bien fait. Alors, évidemment, je peux imaginer ceux qui vont contester, etc., en disant, oui, mais quand même, bon, les professeurs ont aussi des choses à se reprocher. Mais justement, c'est tout le propos, en fait. Ça questionne l'école. Ce n'est pas que les élèves. Le film ne montre pas qu'il faut blâmer les élèves. Il faut montrer que, voilà, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi les parents qui ne parlent pas français, qui assistent à un conseil de classe ou à une réunion parents-prof qui ne comprennent rien. Il y a une barrière de la langue, en fait. Et ça montre, en fait, ce problème de communication, tout simplement, vraiment, entre le corps enseignant, les parents, les élèves. Voilà, il y a déjà un souci de communication qui fait que, si on ne se comprend pas, d'abord, soi-même, qu'on est sur le même niveau, j'ai envie de dire, d'égalité au niveau de la communication, qu'on arrive à être un peu sur... comprendre qu'il n'y a pas le maître au-dessus et les élèves en dessous et que, vraiment, d'essayer d'être à un même niveau d'égalité quand il s'agit d'éducation, bon, ce n'est pas facile parce qu'évidemment, il y a quelque chose d'un peu illusoire, forcément, de dire qu'on est sur un même pied d'égalité. Mais voilà, c'est ce qu'essaye de faire tant que bien que mal François Bégaudeau dans le film pour essayer, donc, tout simplement, de faire son travail. Mais on sent que c'est compliqué, on sent que, voilà, ça montre vraiment ce qui se passe dans les élèves, dans les collèges, difficile, où, voilà, il y a beaucoup de discipline à faire. Voilà, et les solutions ne sont pas simples, en fait, parce que les enseignants ne veulent pas du mal aux élèves, ils ne veulent pas les exclure pour les exclure. François Bégaudeau fait tout dans le film pour essayer d'éviter l'exclusion à un élève. Donc, vous voyez, il est très, très dévoué aussi à sa manière. Évidemment, on n'est pas sur Georges Lopez d'être à avoir. Vous voyez, on est sur deux personnalités différentes aussi. Mais c'est vraiment, les deux films se complètent très, très bien, je trouve. C'est incroyable comme les deux films, en fait, c'est un peu, pour moi, voilà, on est sur des univers différents, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez lié, en fait. C'est spirituel au niveau de l'art, mais il y a quand même des envies communes de la part des deux cinéastes, que ce soit Nicolas Filibert ou Laurent Canté, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, une âme entre les deux qui est assez proche. Donc, voilà, pour moi, quand on parle d'éducation, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, quand on parle d'éducation au cinéma, ça m'évoque directement ces deux films-là, quoi. Alors, être à avoir, j'en avais entendu parler, c'est vrai que je l'ai vu récemment grâce à France 4, qu'il a diffusé la semaine dernière. Entre les murs, c'est totalement différent parce que je l'avais étudié à l'université et c'est quelque chose que, voilà, pendant des années, Entre les murs, c'est quelque chose qui vous reste quand même. Vous le voyez, ça va vous imprimer la rétine, voilà, évidemment, ça vous laisse des souvenirs. Parce qu'il y a aussi des situations cocasses, d'ailleurs, que ce soit dans l'être à avoir ou dans Entre les murs, parce que les élèves ont ces sorties parfois où c'est lunaire, quoi. Il y a des trucs, voilà. Alors, quand c'est des enfants, c'est compréhensible, quand c'est des adolescents, parfois, c'est différent. Mais voilà, ils sont très, très drôles. Il y a des séquences très, très drôles. C'est... Non, non, c'est très, très... Très, très agréable, très savoureux et ça vous plonge vraiment dans l'univers d'un enseignant. Alors, sur la manière de filmer les séquences aussi, je dirais que les deux films sont antagonistes parce que, d'un côté, donc, on a Nicolas Philibert qui, lui, pour ses séquences, privilégie donc les plans fixes, les panoramiques, gauche-droite, droite-gauche, vous voyez, des trucs très simples, des inserts, sur des moments intéressants, sur des détails, en fait, sur ces élèves qui sont là, voilà, au plus près, en fait, du film au plus près, en fait, on les voit en train de travailler avec leur crayon, etc. Il y a quelque chose vraiment de très, très près. Et d'un autre côté, chez Laurent Canté, c'est différent parce qu'on a ce côté caméra-épaule constamment. On est, voilà, sur des plans filmés caméra-épaule. Donc, ça bouge un peu plus dans le cadre, en fait. Il y a ces images un peu plus... Voilà, cette caméra qui bouge un peu plus, qui est beaucoup plus mobile. Mais voilà, différence d'approche aussi dans la manière, en fait, de capter, en fait, de révéler ces acteurs à eux-mêmes ou, en tout cas, ces élèves. Donc, vraiment, c'est très, très bien vu. Enfin, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est cette différence, en fait, d'approche. Vraiment. Donc, des plans très, très simples pour Nicolas Filibert et, on va dire, des plans un peu plus sophistiqués, un peu plus stylisés chez Laurent Canté. Mais dans les deux cas, voilà, c'est vraiment... Voilà. On est plus sur un travail presque photographique chez Filibert. Vraiment, enfin, vous me direz, le cinéma, c'est de la photo. Mais vraiment, c'est... Sur ces plans de nature, voilà, de campagne, etc., avec vraiment les règles de photo de base, vous savez, les deux tiers, un tiers, deux tiers de ciel, un tiers de terre, etc. Enfin, voilà, on a des plans photographiques, quoi, vraiment. Chez Laurent Canté, c'est vraiment ce côté vraiment de capter dans des moments de... Enfin, sa vie, en fait. Il y a de la vie aussi chez Filibert, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment une manière différente, en fait. Vraiment, ce côté épaule, comme ça, ça donne pas du tout la même ambiance, en tout cas, c'est pas la même manière de raconter, en fait, ces séquences réalistes, en fait. Donc, vous voyez, voilà. Alors, après, c'est peut-être aussi le travail de la fiction qui joue, puisque entre le documentaire et la fiction, voilà, on a pas la même approche de base, mais c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment d'avoir deux films comme ça qui ont un peu les mêmes aspirations, les mêmes envies, deux cinéastes qui ont un peu les mêmes envies de raconter des choses assez similaires, malgré tout. Et c'est vraiment deux approches différentes et j'aime beaucoup, quoi. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu Nicolas Filibert, je sais pas, ça me rappelle, il y a des séquences qui me rappellent un peu Gus Vincent avec Paranoïde Park, pardon. Vous voyez, dans la manière, en fait, d'appréhender des séquences. Et pourtant, voilà, c'est un film de fiction, Paranoïde Park, évidemment, mais voilà, on a ce côté plus Gus Vincent chez Nicolas Filibert, en quelque sorte, et d'un autre côté, donc, évidemment, Laurent Grotet avec ce côté vraiment Camarée et Paul. Donc voilà, il y a un peu deux écoles, là aussi, deux écoles de réalisations différentes, mais voilà, je trouve ça très intéressant à analyser. Il faut savoir aussi que ça a été un travail pour les deux films qui a été assez long, déjà, pour Nicolas Filibert, le travail a été long puisqu'il fallait donc voir 400 écoles, faire un repérage, etc. Travailler avec des enfants, c'est vraiment pas facile et donc, il fallait les habituer à ce qu'ils oublient la caméra, etc. Dans le travail de Laurent Cantet, c'était autre chose, c'était de faire des ateliers pour préparer à l'improvisation parce que malgré le scénario, malgré le fait qu'on soit dans un film de fiction, il fallait travailler d'une manière à ce que les élèves aient de la spontanéité. Voilà, donc les acteurs, acteurs débutants, devaient vraiment travailler avec des ateliers. Donc, c'était tous les mercredis, ils avaient, voilà, pendant un moment des ateliers d'improvisation pour essayer de faire émerger des idées. Alors, voilà, Laurent Cantet avait tendance aussi à dire il faut que tu trouves une manière de dire ça, voilà, de dire cette phrase et de te l'approprier, de le sortir dans un contexte, etc., qui était prédéfini. Donc voilà, il y a un travail vraiment d'improvisation mais avec, évidemment, des directives mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce travail qui a été fait vraiment de mise en scène et de travail avec ces adolescents qui est vraiment remarquable et intéressant en tout cas d'un point de vue, voilà, quand on aime le cinéma, c'est intéressant de voir aussi comment le réalisateur s'y est pris, etc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à tout point de vue. Je vous encourage vivement déjà à voir ces deux films et d'autre part de continuer tout simplement sur des lectures que vous pouvez avoir sur ces films-là, de continuer vraiment la recherche parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Alors, dans l'édition double DVD d'Entre les murs que j'ai ici, je vous la conseille vraiment parce que si vous voulez voir tout le travail qui a été fait, c'est vraiment passionnant. Vous avez donc un premier DVD avec le film, etc. Et un deuxième DVD avec plein de bonus. Vous avez des making-of, etc. Et je trouve vraiment que l'édition DVD est très très bien faite. Alors, pour Entre les murs, je ne sais pas parce que je ne la possède pas. Mais en tout cas, voilà, cette édition double DVD est très très intéressante donc je vous la recommande. Écoutez, je vous recommande donc Être et à voir de Nicolas Filibert et Entre les murs de Laurent Cantet. Ne boudez pas votre plaisir. Voilà, en ce moment, les temps sont pas très propices, malheureusement. On attend toujours la réouverture des cinémas. Mais voilà, écoutez, faites-vous plaisir en attendant. Être et à voir Entre les murs de films indispensables sur l'école, l'éducation et l'enseignement. Si vous avez réussi à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos la semaine prochaine. Il pourrait s'agir, enfin, je l'espère, si la programmation s'améliore, d'un film issu d'une plateforme de streaming, que ce soit Salto, Prime Vidéo ou Netflix, l'indétrônable. Donc voilà, écoutez, c'est à suivre, à faire à suivre. Pour le moment, je n'étais pas très emballé. Je vous le dis, en toute honnêteté, je n'étais pas très emballé par la programmation ces derniers temps des plateformes de streaming. Mais sait-on jamais, ça peut revenir. En tout cas, voilà. En attendant, moi, je voulais vous faire une petite recos cette semaine parce que vous savez, lundi dernier, c'était la journée de la femme. Donc je voulais en profiter également pour vous recommander un film avec Simone Signoret que j'ai beaucoup aimé. C'est Thérèse Raquin, adapté donc de l'ouvrage d'Émile Zola. Il y a eu beaucoup d'adaptations de cette oeuvre. Vraiment, c'est incroyable l'histoire aussi des adaptations de Thérèse Raquin. Mais voilà, c'était diffusé sur Arte cette semaine et c'est vrai que vraiment, j'étais assez emballé par ce film. Donc voilà, réalisé par Marcel Carnet. Donc Thérèse Raquin, je vous le recommande. C'était la petite recos du jour. Et puis également, il y avait un documentaire sur Simone Signoret lundi dernier, juste derrière le film qui était vraiment passionnant. Donc voilà, un portrait de femme très très fort. Donc voilà, c'était la petite recos du jour. En attendant la semaine prochaine, moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,